Le Mérou, l'un des plus beaux ambassadeurs de la Méditerranée à Marseille, il avait quasiment disparu, voilà 25-30 ans, mais depuis la création du parc national des Calanques et le travail de prévention, le Mérou est de retour, en force. Ce matin, une opération de comptage avait mobilisé des plongeurs. Mérou, comptez-vous, Jérémy Essas et Frédéric Renard nous disent tout. Au cours de la plongée, vous allez vous immerger tous au même moment. Dernière recommandation avant d'embarquer, les plongeurs sont prêts, petite tablette à la main pour tout noter, profondeur, taille du poisson et son comportement face aux humains. 14 clubs de plongée sont réunis pour compter les Mérou et les Grandenacres, de plus en plus nombreux dans les eaux du parc régional des Calanques. Il est vrai qu'ici, on en voit de plus en plus. Je pense que vraiment, on est en train de récolter les fruits qui ont été semés au niveau du moratoire. Ce moratoire, signé en 1993, prolongé en 2013 pour 10 ans, a permis de reconstituer la ressource. Un dispositif de protection, accompagné par de la prévention, tous les plongeurs ont signé cette année une charte de bonne pratique de la plongée. Les secteurs comme la zone de non-prélèvement de Rioux sont de plus en plus respectés et on voit des gens qui autrefois venaient devant Rioux avec une petite canne à pêche pour pêcher quelques petits roucas ou quelques petits poissons pour la soupe, qui maintenant mettent un masque et profitent pleinement du retour de ce faune et de ces paysages sous-marins qui sont maintenant peuples. Au bout d'une heure, la palanquée remonte. C'est envahi de poissons de tous les côtés et donc c'est quand même très dur d'arriver. Et à un moment donné, effectivement, il y a un petit mérou d'une vingtaine de centimètres, pas plus, qui a fui. Bonne répartition de la structure démographique, des petites femelles de 40, 45 centimètres. Le plus petit, 30 et ça va jusqu'à 85 pour moi. En 14 ans, les mérous sont passés d'une soixantaine à plus de 170 aujourd'hui. Le recensement a permis une prise de conscience de la part de tous les usagers de la mer. Un geste pour l'environnement, une action pour préserver nos ressources naturelles. C'est parti pour l'environnement, une action pour l'environnement, une action pour l'environnement, une action pour l'environnement.